La rue du rabbin Pinto Cette rue s'appelle la rue du rabbin Pinto. C'est le saint dont nous avons vu la tombe au cimetière, le mausolée. C'était sa maison, sa place d'études et sa synagogue. On va la voir tout de suite. Un rabbin, mon rabbin quand j'étais, quand j'avais 3 ans, le rabbin Ben Douwen. Et c'est là que j'ai étudié les premières écritures, l'alphabet, à l'âge de 3 ans. C'était le Kheder, en fait. C'est ici que j'ai été mis dès la première fois. C'était la maison, il habitait ici, le rabbin habitait ici. Comment s'appelle le rabbin ? Le rabbin, Haïm Pinto. Il habitait dans cette maison et dans sa maison ? Dans sa maison, il avait la synagogue, ce qui était très courant à l'époque. Ok, Haïm, raconte-moi un peu l'histoire de cette synagogue. C'est-à-dire, c'est la synagogue qui était dans la maison du rabbin, Rabbi Haïm Pinto. Et c'était donc là qu'il faisait sa prière et aussi son yeshiva. Donc, ses étudiants ont été venus ici. Il est donc... C'est un peu comme dans les autres synagogues où les gens, ceux qui avaient les moyens, qui avaient une maison, qui possédaient une maison, installaient une synagogue dans une partie de leur maison. Ça a été refait. Tout ce que vous voyez ici a été refait. Les murs, etc. Les meubles sont d'origine. Tout le mobilier, le mobilier, la teba et le eka sont d'origine. Le reste a été refait par les soins de son descendant, Rabbi David Pinto, qui est en France, qui maintient beaucoup de yeshiva en Europe et en Amérique latine. Alors, en principe, ici, donc, c'était une maison qui était considérée comme sacrée par nos parents, nos arrière-parents. Et donc, quand on passait, par exemple, à côté de cette maison, quand on allait au Khedr où j'étais, dont je t'ai parlé, on avait l'habitude de mettre la main sur la porte, à embrasser, pour passer en considération de la sainteté de cette place, de ce lieu. Et en ce moment-là, le Rabbi Chaim Pinto est considéré comme un saint, ici? Oui, oui. Il a toujours été considéré comme un saint dans la ville. Il est considéré comme le saint de la ville qui protégeait la ville. D'ailleurs, quand quelqu'un tombait ou trébuchait, les mamans disaient, Rabbi Chaim Pinto. Il invoquait Rabbi Chaim Pinto pour que le danger soit éloigné de leurs enfants. Et là, il y a encore beaucoup de gens qui viennent faire le pèlerinage en sa mémoire. Oui, Rabbi David Pinto organise une fois par an le Hinula, qui a lieu deux ou trois jours avant le Rosh Hashanah. Et donc, beaucoup de ses fidèles de France viennent avec lui. La dernière fois, il y avait 1200. En principe, ça peut aller jusqu'à 1500 personnes qui viennent pour ce pèlerinage, pour cet Hinula, qui se passe au cimetière. Et ils viennent ici pour la prière. Une partie, parce que ce n'est pas suffisant, quelques-uns. En majorité, ils font les prières dans l'hôtel. Et ils viennent ici. Et puis, alors donc, il y a les gens de Mogador qui viennent visiter la ville. Cette synagogue est un must. Il faut qu'ils visitent. C'est la seule, d'ailleurs, qui reste de toutes les synagogues que Mogador avait, et qui était dans une maison. L'autre synagogue que nous sommes en train de refaire, la synagogue Stahraal, était la vraie synagogue communautaire. Donc, c'était pour tout le monde, et c'est pour ça qu'elle est plus grande et plus spacieuse. Et nous la verrons dans un petit moment, c'est pas loin. Ok, merci beaucoup. ... 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 Sous-titrage ST' 501